D'abord on part de clémentine fraîche, on va blanchir, on les met dans de l'eau, on attend de sa boue, on les égoutte, on le fait 4 fois, 4 fois blanchi, égoutté, et ensuite on les met à mélange d'eau et de sucre, et de glucose si vous voulez, mais sinon on ne met que du sucre, ils sont blanchis. Au lieu de les cuire entières, on va les cuire à moitié, c'est-à-dire que pour les confire, on va les mettre comme ça, clouer le sucre, il faut clouer le sucre, ils viennent couvrir les clémentines, et ça on va les laisser confire, 4 heures, 5 heures, mais comme elles sont en demi, ça va cuire beaucoup plus vite. Privé à la température où ça frémit, on garde sur le coin du feu, avec les clémentines immergées dedans, et quand on va arrêter au bout de 5 heures, on les laisse dans l'envue, et le lendemain, on va ressortir des clémentines qui vont être comme ça. L'avantage de cette clémentine là, elle est très moelleuse, elle est gorgée de son jus et du sirop, c'est qu'on va tout manger, la peau y compris, et l'intérêt de cette clémentine, c'est que ça symbolise un peu Noël quand même. Donc, alors, celle-ci, elle est totalement confite, on va l'entourer d'une petite salade de clémentine, je vais vous montrer comment il faut faire, et on va la chevaucher d'une glace, d'un sorbet à la clémentine, à la mandarine, d'une glace à la vanille, et ça vous fait un très joli dessert. Si vous voulez faire clémentine et marron, on prend des marrons glacés, on casse, on laisse tomber quelques rochers de marrons glacés tout le temps, ça va être très moelleur, ça va être très moelleur, ça va être... C'est un travail de patience, donc on coupe le haut, on coupe le bas, et on épluche. Allez, il vous faut un couteau, il coupe très bien, il y a un petit peu d'extérité. Et puis là, hop, on prélève les segments. On peut aussi acheter des mandarines, par exemple à l'épicerie du Grand Marché, il y a un rayon de fruits confits magnifiques, on peut s'amuser à faire avec des fruits confits tout fait. Donc tout autour de l'assiette, on dispose d'un petit salade, puis-lieux, les mandarines confites. Là, on a déjà quelque chose qui est très joli. Et on va terminer avec une salade, c'est un sorbet mandarine, un sorbet calentine. C'est là où je dis que si vous voulez mettre des marrons glacés, on met des marrons glacés, ça va être très bon. Et sur le dessus, nous on fait un petit peu de chichi, on met un petit peu de sucre. Joli, on pose et on l'envoie comme ça. Merci. Merci. Merci.